Jean-Claude Moreira, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Armatan une histoire de la Catalogne, et vous êtes ici pour nous la présenter. Oui, parce que la Catalogne est souvent une interrogation pour nos autofrançais. Elle nous offre ses paysages d'été, Costa Brava, Canigo, Monserrat, ses églises et ruelles médiévales, ses artistes inventifs, Gaudi, Dali, Miro. Mais dans ses élans collectifs, elle semble surgir par moments comme un objet caché jusque-là dans les plis de l'histoire. Histoire de la Catalogne, au-delà et en-dessous des Pyrénées, est un récit vivant qui, en puisant aux meilleures sources, permet de comprendre comment s'est construite cette formation sociale particulière, ce pays, disait le poète Pérequart à l'heure de l'exil, ce pays si petit que je le rêve en entier. C'est ainsi que le lecteur apprendra comment la Catalogne est née de l'Empire carolingien et comment elle s'est émancipée de la suzeraineté franque avec l'avènement du Capet, comment elle prit sa part de la reconquête ibérique, comment elle a vécu huit siècles de son Parlement et de ses lois propres avant qu'en 1714, elles furent abolies par le fer de Philippe V, petit-fils de Louis XIV. Il comprendra comment la Catalogne du Nord fut occupée en 1640 avant d'être annexée en 1659 et de quelle manière son destin fut alors lié à celui de la France. Il suivra les péripéties de sa tumultueuse vie politique au cours des XIXe et XXe siècles, quand s'y affrontaient carlistes et libéraux, puis anarchistes et pistoleros appointés par le patronat, quand surgissait la solidarité catalane où que se fondait la première république espagnole, fédérale, puis la deuxième république. Comment se faisaient puis se défaisaient les nouvelles institutions catalanes ? La Mancomunitat en 1914, abolie par la dictature de Primo de Ribeira. La généralité, restaurée en 1931, défaite par Franco en 1939 à l'issue de la guerre civile, rétablie en 1978, après des années de lutte pour la démocratie. Mais Histoire de la Catalogne ne se limite pas au récit des combats politiques catalans. Il fournit les éclairages économiques, sociaux et culturels qui permettent d'en comprendre les enjeux. Il montre comment la culture politique catalane, fondée sur un sens aigu de la démocratie locale, ou de ce qu'on appelle aujourd'hui en Europe la subsidiarité, et sur le pactisme, c'est-à-dire sur le contrat passé entre l'autorité et la société civile, tel qu'il est vécu et théorisé depuis au moins le XIVe siècle en Catalogne. Comment cette culture politique, donc, structure et explique, autant que la langue, la permanence dans ce petit territoire d'une conscience nationale propre ? Solidement référencée, illustrée et accompagnée de cartes, suivie d'un ex-fourni, ce livre court de 200 pages, remarque son préfacier Raymond Sarlat de l'Université de Perpignan, peut se lire d'un trait, et c'est tant mieux pour les lecteurs pressés. Il peut se lire aussi par étapes, vingt, courts et denses chapitres. Autant de flashs qui projettent sur les principaux événements historiques une clarté vive, pénétrante. L'information, puisée aux sources les plus fiables, est traitée par touches successives comme une série d'articles de presse qui nous fait cheminer sans détour dans les maquis d'une histoire millénaire. C'est un livre de vulgarisation et un livre de science où le lecteur découvre un pays de dimension historique européenne. Une contribution essentielle à la connaissance de la culture et de la réalité catalane que vous lirez avec bonheur et intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada